La présentation aujourd'hui de ce nouveau plan d'électrification crée un espace pour partager les grandes orientations de la vision du président de la République et requiert la solidarité et l'accompagnement de tous. Le succès de ce programme exige la mise en place par les décideurs d'une politique cohérente en matière d'énergie, favorisant l'accès à une électricité abordable. Changer le pays offrit davantage d'opportunités aux futures générations, atteindre un plus fort pourcentage de la population haïtienne et un accès à l'électricité. Changer le pays offrit davantage d'opportunités aux futures générations, atteindre un plus fort pourcentage de la population haïtienne et un accès à l'électricité est l'objectif auquel le ministère de la République s'appelle, et bien sûr avec la participation de toutes et chacun. Je vous remercie. Comme annoncé, mesdames, messieurs, dans mes propos d'introduction, il est venu le moment de vous faire visionner un documentaire pour vous faire revivre les temps forts des efforts du président de la République en vue, justement, de rendre le courant électrique disponible sur tout le territoire national. Voilà donc, mesdames, messieurs, un documentaire à quatre parties qui donne la parole à des personnes qui ont fait l'expérience du courant 24 sur 24, et suivant la chronologie des visites sur le terrain et les actions posées par le chef de l'État, il va sans dire que ce documentaire, mesdames, messieurs, partage avec force et détail, non seulement des témoignages qui démontrent la vitalité d'une administration, mais une administration qui remonte les manches pour trouver des solutions enthousiasme, des solutions humanisme. Partenaires privilégiés du projet d'électrification nationale, il faut dire que l'EDH joue un rôle déterminant dans sa réalisation. Comment se fera cela ? Quelles sont les perspectives à court et à moyen terme ? Pour des réponses précises et bien d'autres informations, j'invite mesdames, messieurs, le directeur général de l'EDH à prendre la parole. Excellences, Jérôme La Noïse, Président de la République, Excellences, M. le Premier ministre, Excellences, Mme La Première Dame, M. le ministre des Travaux-Publics, Distinguez, Invitées, en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, les membres du secteur privé des affaires, Distinguez, Invitées. D'Ortellis Faire. Je vais vous faire un exposé documenté de la situation actuelle de l'EDH, des perspectives de l'EDH. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une deuxième Beni, Parfait... Jérôme La Norte. D'Ortellis. L'EDH, c'est l'entreprise d'État autonome créée par le décret du 20 janvier 1989 avec mission d'assurer la couverture électrique du pays. Cette mission a été reprise et modifiée dernièrement par le décret du 2 février 2016 qui a libéralisé le marché et le secteur. Elle s'occupe de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de les énergies électriques sur tout le territoire national. La carte que vous voyez ici montre les différentes zones desservies par l'EDH. Les parties en jaune, foncées, représentent les zones où pratiquement la décret est relativement pas assurée par l'EDH. C'est ce qu'on appelle les centres assistés. La partie en bleu, disons, c'est la zone métropolitaine où l'EDH a un réseau interconnecté. Donc, on peut dire que toutes les zones en jaune, l'EDH n'est pratiquement pas présente du tout. Il y a un embryon d'infrastructures, de production et de transport, mais le service non seulement n'est pas assuré par l'EDH, mais le service n'est pas de qualité non plus. Le taux d'électrification à l'échelle nationale est d'environ de 40%. On peut dire que pour Port-au-Prince, elle est de 70%. Dans les provinces, pour les zones urbaines, elle représente également 40%. Mais l'électrification rurale est pratiquement très peu développée et ne représente que 10%. La satisfaction de la demande à partir des ressources, des infrastructures de production de l'EDH, elle est couverte à hauteur de 62%. Alors que l'autoproduction, c'est ce qu'on appelle les producteurs privés, qui ont leur propre production, d'après nos recherches, représente environ 38%. Les pertes techniques de l'EDH sont d'environ 16%. Le parc de production de l'EDH comporte différents types de centrales, des centrales hydroélectriques et des centrales thermiques. La plus grande centrale hydroélectrique actuellement en opération à Péligue a une puissance de 54 MW. Les différentes solutions sont assurées par ce qu'on appelle les moteurs thermiques. On a également des producteurs privés qui produisent à Vareux. Je veux parler de Sogener, je veux parler de Ipare et de Hightrack aussi qui contribuent dans la matrice de production globale du pays. La capacité installée totale du pays, pour la zone de Port-au-Prince, c'est environ 251 MW. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a environ 150 MW disponibles pour une demande globale de 230 MW. Ça, c'est pour la partie production. Pour la partie production province, on peut diviser la production province en différents réseaux, ce qu'on appelle les réseaux régionaux. Ils sont environ au nombre de 5. Il y a le réseau du nord du Cap-Haïtien, avec environ 13,6 MW thermiques installés, où la production est assurée par l'EDH à travers un contrat et la coopération, je dirais, vénézuélienne. C'est ce qu'on appelle les centrales BBM. Au sud, l'Écaille, c'est un producteur privé, Hightrack, qui a une capacité installée de 10 MW. Dans le sud-est, à Jacques-Bel, c'est encore l'Écaille, pardon, c'est EDH, avec une puissance installée de 6,5 MW, dont aujourd'hui 4,5 MW sont disponibles. Dans la partie bonite, la centrale qui fournit l'énergie, c'est encore une centrale que le pays a bénéficié à travers la coopération avec le Venezuela, et l'EDH à sa propre centrale à Saint-Marc. Au Gros Naïve aussi, il y a 12 MW installés. À Petit-Gouave, c'est encore un IPP, Hightrack, qui fournit avec 10 MW installés. Il y a aussi des micro-centrales hydro à travers le pays, où on exploite les ressources hydroélectriques du pays. Ce schéma-là montre les différentes centrales hydroélectriques. On en a parlé dans le documentaire tout à l'heure. Une centrale hydroélectrique à Caracol, à Grande-Rivière-du-Nord, à Sommaturine, dans le sud, ondes vertes dans le plateau central, et les différentes centrales thermiques construites dans les années 80, notamment la centrale de Carrefour et la centrale de Varoué, actuellement exploitées par Sauvénère, et les différentes centrales thermiques de Jacmel et de Boudet. Comme centrale de production encore, la centrale PBM, dont j'ai parlé récemment, à Carrefour, au Cap-Aïssé et au Gonaïf, la centrale de Saint-Marc, les centrales exploitées par les IPP, ça c'est pour la partie production. L'énergie électrique, une fois qu'elle produit, il faut la transporter. Il y a le réseau métropolitain de transport à 115 kilovolts qui transporte l'énergie produite de la centrale de Péligme à Port-au-Prince, en passant par l'association Nouveau-Dernois, 52 kilomètres de long pour faire la ligne. Également, dans le réseau métropolitain à Port-au-Prince, toute l'énergie que vous bénéficiez ici vous arrive à partir non seulement de Péligme, mais aussi d'un réseau de 69 kilovolts. Il y a différentes sous-stations qui permettent de couler la puissance produite pour que l'énergie soit acheminée aux utilisateurs dont vous êtes bénéficiaires aujourd'hui. Le circuit global de distribution comporte 45 circuits alimentés à partir des 10 sous-stations dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans les provinces, on n'a pas un réseau de transport réellement, il y a surtout ce qu'on appelle les lignes de distribution. Le tableau ici vous montre le niveau de pension utilisé et, je dirais, l'actif en termes de nombre de kilomètres de ligne dans les différents réseaux dont j'ai parlé récemment. En termes de quelle est la situation actuelle, je dirais au niveau commercial, aujourd'hui, dans le réseau métropolitain à Beauprince, le taux de facturation est environ de 48,22 %. Le taux de recouvrement de 89,69 %. Ce qui donne un CRI, un cash recovery index pour la zone métropolitaine de 43,24 %, avec un nombre de clients d'environ 216 000 millions. Pour les provinces, le taux de facturation, aujourd'hui, le mois dernier, était calculé à 43,14 %. Un taux de recouvrement pour l'ensemble des provinces de 51,8 %, avec un CRI, un cash recovery index, de 22 %. La distribution, aujourd'hui, à Beauprince, en moyenne, est un circuit environ 12 à 16 heures d'alimentation. Cependant, il y a neuf circuits déjà, à partir des efforts propres de l'EDH, qui sont alimentés 24 sur 24. Je veux parler des circuits alimentés, de deux circuits alimentés à partir de l'association de Toussaint-Brave, qui alimentent le centre-ville de Beauprince, deux circuits qui alimentent le centre-ville de Pichonville, et un circuit qui alimentent, je dirais, la zone industrielle. Les indicateurs de performance, aujourd'hui, à EDH, sont en nette progression, notamment à Beauprince, où le taux de facturation en 2016, le taux moyen, était de 40,03 %. En 2017, il était de 41,83 %. Aujourd'hui, en 2018, il est de 51,05 %. Et je tiens à remercier mes collaborateurs ici présents. Ces résultats sont un peu grâce aussi à leur effort. Je vous remercie. Le taux de recouvrement en 2016, était de 88,21 %. Le taux moyen sur l'année. En 2017, il était de 90,47 %. Et aujourd'hui, il est en moyenne, pour l'année 2018, de 89,62 %. Pour le cri de cash recours index, en moyenne, sous l'année 2016, il était à 35,32 %. En 2017, il a légèrement évolué pour passer à 37,84 %. Et aujourd'hui, grâce aux efforts de l'ensemble des agents, de mes collaborateurs à UDH, on a pu atteindre, aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais un taux de cash recouvrement index de 45,75 %. Dans les provinces, par contre, le taux de facturation en 2016, était de 32,65 %. Aujourd'hui, il a légèrement évolué. pour les provinces, il est aujourd'hui à 23,02 %. Qu'est-ce qu'on remarque ? Les zones en province qui ont pu bénéficier du financement adéquat dans les différentes composantes du système électrique, c'est-à-dire un investissement important pour réhabiliter le réseau de distribution, un investissement important pour refaire le commercial. On a vu que les résultats ont nettement pu être améliorés, tel que le montre ce tableau. Je veux dire que les CAI et le Sud ont bénéficié, respectivement, dans les années 2000 et 2010, du financement de l'ACDI. Et le taux de facturation avant que les CAI puissent bénéficier de ce financement était de 40 %. Et aujourd'hui, le taux est constant et maintenu à 85 %. À Jacques-Bel, en 2000, avant que Jacques-Bel bénéficie du support, de l'appui de l'ACDI, le taux de facturation était de 45 %. Aujourd'hui, à Jacques-Bel, le taux est maintenu à une moyenne de 79 %. cela veut dire que les secteurs peuvent être fiables. Je vous encourage les acteurs à contribuer au développement du secteur. J'encourage aussi EDH à se maintenir et à continuer à donner les résultats. Les perspectives, à moyen terme, c'est d'augmenter la production tout en réduisant le coût, le prix de revient du kilowatt-heure. Et dans ce sens, le gouvernement de son excellence Jovélène Moïse, je crois, a donné la bonne orientation au secteur en choisissant d'orienter la production et de changer la technologie de production au lieu du mazout et du diesel qui ont des prix très fictuants sur le marché international, d'utiliser de préférence d'orienter la production vers le gaz naturelle et qui est fière. Et je crois que c'est un choix porteur. Les perspectives, aujourd'hui, c'est d'arriver à satisfaire la demande à Bord-au-Prince avec une demande d'environ de 400 mégawatts et d'avoir la capacité de production suffisante pour reprendre la demande de toute la province. Je parle alors d'une puissance disponible de 500 mégawatts. À ce moment-là, la demande peut être satisfaite puisque l'offre sera suffisante. Il est aussi dans la vision du président d'introduire les nouvelles technologies. Les réseaux peuvent être performants et sont plus performants quand ils sont intelligents. Non seulement utiliser le compteur prépayé, mais d'avoir un réseau intelligent qui permet de détecter quand est-ce qu'il y a une valeur locative, quand est-ce qu'il y a les fraudes. Et à ce moment-là, on peut viser un taux de facturation de 90% et un taux de recouvrement de 100%. quelques réalisations de l'EDH pendant ces cinq dernières années. Actuellement, on réhabilite, comme vous l'avez vu dans le documentaire, la ligne de transport qui date des années de 1971, vieille de plus de 40 ans, en 115 kilovol, et non seulement la ligne est réhabilitée, mais la capacité de la ligne passe de 72 à 82 MVA. Et cette ligne-là, c'est une ligne aérienne, mais avec le problème des habitats qui remplissent l'espace qui devrait être réservé à la ligne, une partie de la ligne, je vais parler de 9,5 kilomètres, est maintenant en souterrain. grâce à un financement de la BID. Il est aussi dans le papay de la Banque mondiale de construire un nouveau dispatching. Ce nouveau dispatching devrait permettre de mieux coordonner et de mieux opération de l'ensemble de l'énergie produite dans la zone métropolitaine. Et ce projet est en cours. Récemment, avec un financement encore de la BID, il a été réalisé la construction de l'association de Tabard qui se trouve, je dirais, dans la zone nord-est de Port-au-Prince. Pourquoi cette association? Le développement de la ville de Port-au-Prince a connu une accroissance formidable durant ces 20, 30 dernières années qui n'était pas prise en compte au moment de la construction du réseau interconnecté de la zone métropolitaine. donc il a fallu construire cette association de Tabard pour décharger un peu les associations voisines et pour mieux alimenter le secteur industriel et les zones huppées qui ont vu, qui ont pris naissance aux environs de Tabard. Je vais parler de Vivi Michel, je vais parler de Belleville. On a également récemment augmenté la capacité des sous-stations du Canapé Vert, de Delma et de Toussaint-Brave grâce à un financement de la ville et de l'État haïtien. Et récemment, l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la lancée pour la structuration du système électrique régional, je vais parler des 16 régions de la province, compte parmi les réalisations dans le secteur. Au niveau commercial, le DH est en train de développer sa propre expertise en de nouvelles technologies de switching qui permettent de continuer la configuration des circuits et de l'Ubernis pour augmenter le nombre d'heures de distribution et sans, je dirais, augmenter les pertes. Le DH utilise actuellement plusieurs technologies de compteurs, notamment des compteurs à radiofrequence et de nouvelles normes de branchement aussi, où les compteurs sont placés non pas à hauteur d'homme, mais à 20-30 pieds de haut, ce qui rend la fraude beaucoup plus compliquée. Le DH consulter le solde de votre compte, il suffit d'envoyer un SMS à le DH en rentrant le nick du client et d'envoyer le message au numéro de téléphone 40-88-77-77-77. Et ça marche. Le DH actuellement développe un système pour que vous puissiez, la clientèle, puisse consulter en ligne son compte et même faire le paiement online. Le DH a déjà implémenté et va continuer à le faire. Il y a 100 clients qui utilisent le système de compteurs prépayés. et nous avons développé à le DH aujourd'hui de nouvelles stratégies de lutte contre la fraude qui ont permis notamment durant le mois de septembre d'apprendre des recettes records dépassant les 13 millions de gourdes. Rien que pour la fraude. Je l'ai dit tantôt dans la perspective, le fait que le gouvernement accompagne le DH dans les nouvelles technologies de production, notamment, vous l'avez vu dans le documentaire, la centrale hybride solaire diesel à marchand des salines va permettre à le DH d'augmenter l'offre tout en réduisant le coût de revient, le prix de revient du matériel. D'Ortelis Family En termes de perspectives pour la production, l'alancée, et j'espère que le directeur général de l'alancée va en parler, a lancé récemment déjà un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des promoteurs qui peuvent construire une centrale de 400 MW. dans la zone de Saint-Christophe et actuellement il est en cours, les études ont pratiquement déjà commencé pour que l'énergie de 400 MW produite puisse être transportée à Port-au-Bresse et il est convenu aussi à travers ce projet d'augmenter la capacité des sous-stations qui permettra de transiter toute cette production additionnelle. Il est convenu aussi de construire un embryon du réseau national avec une extension de la ligne de transport 115 kV vers H et vers Gonaïf. En termes de distribution, il est convenu également d'étudier à travers ce projet de réhabiliter la ligne de distribution de façon à réduire les pertes techniques et d'introduire à EDH et dans les différents réseaux existants la technologie de réseaux intelligents. Dans le commercial, il est prévu en termes de perspectives de continuer à installer des compteurs qu'on peut lire à distance chez les grands clients, d'étendre la technologie de compteur prépayé et d'implémenter un système de balance d'énergie avec des régions qui permettent justement, comme je l'ai dit tantôt, de mieux maîtriser et de contrôler à temps la fraude de façon à réduire à zéro les pertes non techniques. Pour conclure, je dirais que l'orientation technologique elle est là, le cadre légal est en train d'être monté, le cadre légal est institutionnel et la volonté politique elle est là et c'est ce qui manquait également au secteur. Aujourd'hui, la volonté politique elle est là, elle est manifeste et je souhaite que les acteurs économiques qui accompagnent ce momentum particulier dans lequel nous sommes maintenant d'une façon à concrétiser le plan du président de la République qui a délétrifié le pays. Merci. La conception du projet a mobilisé sans l'ombre d'un doute toutes les ressources de l'ANRC. Aussi, Monsieur le Directeur Général, c'est avec empressement que je vous cède le micro pour la présentation du projet d'électrification nationale. Mesdames, Messieurs, le docteur Évenson Calixte. D'Ortellis, femmes, l'excellents, M. le Président de la République, M. le Président de la République, M. la première dame, M. le Président de la République, M. le Président de la Chambre des députés, M. le Président de la République, Monsieur le Président de la Cour de Cassation, le Président du CSPJ, Messieurs les Juges de la Cour de Cassation, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les Ministres, Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les Présidents des Conseils municipaux, Mesdames, Messieurs les Membres du Corps consulaire, Mesdames, Messieurs les Représentants des Institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les Représentants des Institutions partenaires de l'IDH et de la NAC, Mesdames, Messieurs les Représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les Investisseurs et Fournisseurs du secteur de l'énergie, Mesdames, Messieurs les Directeurs Général de l'IDH, fonctionnaires et employés, Mesdames, Messieurs les Employés de la NAC, ingénieurs, étudiants. En sciences et en électricité et électromécaniques. Pour démarrer, je vais tenter de présenter le programme d'électricité 24 sur 24. On a un plan simple, on a plusieurs points. Je vais commencer par présenter des éléments de vos contextes. J'en profite également, évidemment, pour présenter la NAC, qui est une nouvelle institution. Ensuite, le cadre légal et réglementaire, le cadre institutionnel, le plan de rectification du pays, comporte en trois axes, les réseaux régionaux, les micro-réseaux et les systèmes solaires individuels, les appels d'offres en cours et la conclusion. Avant de commencer avec la présentation, les questions de pédagogie, il y a plusieurs thèmes, plusieurs mots, plusieurs vocabules spécialisées qui vont être utilisées au cours de cette présentation. Avant de démarrer, j'aimerais que tout le monde, en fait, soit au même niveau de compréhension, au niveau des thèmes qui seront utilisés. On va commencer par définir, en fait, ce qu'on entend par centrale électrique. Là, on regarde, en fait, les composantes d'un système électrique. Donc, vous avez là où l'énergie est produite. Si je prends le cas d'Haïté, vous avez la centrale de Pellic, la centrale de Pellic, vous avez, par exemple, dans la région métropolitaine, la centrale E-Power, la centrale de Vareux. Donc, ce sont les centres de production. Donc, on parle de centrale électrique, qui est un élément de la chaîne d'approvisionnement en électricité. Ensuite, malheureusement, là où se trouve le potentiel électrique, ce n'est pas forcément là où vivent les gens. Donc, je prends, par exemple, le site de Pellic, où l'on a un potentiel électro, où l'on a un potentiel important, où l'on a une centrale de 54 MW. Au moment de la construction de Pellic, il n'y avait pas eu une demande dans la zone de 54 MW. Donc, il a fallu transporter toute l'énergie qui est produite. En fait, l'énergie qui est produite de Pellic, une partie, vers la zone métropolitaine. Donc, pour faire le pont entre la centrale électrique et le centre de consommation des clients, ce pont est fait via une ligne qu'on appelle les lignes de transport. Donc, c'est, en fait, le second élément qu'on va retrouver au niveau de la chaîne de valeur d'un réseau électrique. Ensuite, quand vous allez... Une fois qu'on fait... Bon, ça, c'est question technique, mais de toute façon, la présentation va toujours... Même si on va faire moins technique, on ne peut pas l'éviter. En fait, la réalité, c'est que une fois qu'on fait passer l'énergie sur les lignes de transport, on est obligé de pouvoir augmenter la tension. Tout le monde comprend ça, parce que chez vous, par exemple, chez le 110, on ne peut pas faire ça avec l'attention de la production. Tout à l'heure, c'est ça. Mais avant qu'on arrive chez les clients, il faut baisser la tension. Donc, cela veut dire qu'après... En fait, là où l'on fait ce travail-là, on va... Vous allez voir que je vais parler de sous-station. Il faut voir la sous-station comme étant un point d'échange. Rode-tension, basse-tension. Ou bien, rode-tension, moyenne-tension. Et ensuite, l'énergie va être acheminée vers les clients. Donc, ce qui fait que, au niveau d'un système électrique, on aura plusieurs composantes. La première, la production. Bien, la génération. Donc, c'est produit. Deuxième, les lignes de transport qui sont nécessaires pour acheminer l'énergie qui est produite au niveau des centrales. Et maintenant, un réseau de distribution. Il y a des livres même qui parlent de réseau de distribution. Distribution slash commercialisation. Donc, on a, en fait, trois grandes composantes. Centrale, ligne et distribution. Maintenant, si nous regardons le secteur énergétique, on va rapidement. Donc, je dis tout simplement, et tout le monde connaît le pays, donc, plus de 70% de nos besoins énergétiques sont satisfaits par le bois de feu et le charbon de bois. J'aimerais préciser que pour certains pays, le bois énergie est considéré comme étant une source d'énergie renouvelle. En fait, renouvelable, je voulais dire. Et tout le monde comprend pourquoi. Parce que le rythme de consommation de cette ressource est inférieur par rapport au rythme de régénération naturelle. Tel n'est pas le cas, en fait, en Haïti. En Haïti, vous avez un rythme de consommation qui est important, qui est plus important que le rythme de régénération naturelle de ce qui fait ce qui cause automatiquement un certain déséquilibre. Regardons de près la consommation de l'énergie en Haïti. Quoi, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'énergie électrique, l'électricité, mais quand on regarde le bilan énergétique national, vous le savez, 70%, plus de 78%, 78% de l'énergie, en fait, proviennent de la biomasse et en particulier l'énergie bois et le bois de feu. Ensuite, vous avez les produits pétroliers. Les produits pétroliers arrivent en deuxième position. En fait, ça, c'est un rapport qui date de 2015. Électricité, poids. En fait, on va présenter un long et un large aujourd'hui. On sait que c'est un élément extrêmement important. On voit que son poids dans le bilan ne représente que 1%. Donc, on s'est dit qu'il est extrêmement important pour nous de pouvoir changer ce bilan, de pouvoir faire grandir la partie électricité dans la matrice. Aussi, quand on regarde aussi le poids des produits pétroliers, 21%, et jusqu'à preuve du contraire, en Haïti, on ne produit pas. On ne fait pas, en fait, on n'a pas des produits pétroliers qu'on produit en Haïti. Donc, on fait de l'importation. Donc, tout le monde comprend l'idée qu'on veut qu'on faire autour du plan. On s'est dit qu'il y a la partie de la biomasse qu'on doit pouvoir réduire. Il y a maintenant cette quantité aussi de produits pétroliers dont la majorité est utilisée pour la production de l'énergie électrique. On peut aussi, à travers l'utilisation des énergies propres, des énergies, exploiter le potentiel du pays pour pouvoir aussi réduire et arriver quand même à augmenter la part qui est réservée à l'électricité. Maintenant, bon, ça, ce qu'on fait là, c'est un rappel. Tout le monde connaît l'importance de l'électricité. On en parle souvent et surtout dans presque tous les aspects du développement humain. Et il y a l'un des objectifs de développement durable qui est clair, simple, peut-être je l'exprime à travers ce textilier-là qui dit et ceci c'est à travers la planète de tout le monde. Toute personne a droit d'accéder à une électricité abordable, viable et durable. Donc, si on vient avec l'énergie électrique, elle n'est pas abordable, bon, l'énergie est là. Donc, on voit la question en fait, cette question d'excédent abordable et d'excédent à un coût abordable, c'est un élément extrêmement important. Et ça doit être fiable. On n'aimerait pas avoir le courant juste quatre fois pendant l'année, pendant que le président visite, pendant les fêtes de fin d'année, pendant les fêtes chapettes, et puis on fait passer des groupes dizaines et puis il n'y a pas de souci, on a le courant. Donc, on doit s'assurer de la fiabilité du service, que ce produit énergétique soit disponible en tout temps. Et on n'aimerait pas aussi qu'en fournissant cette énergie, et automatiquement, on ne s'assure pas de la génération qui va venir. On doit s'assurer que notre consommation, en fait, on consomme, mais qu'on s'assure que l'énergie sera disponible aussi pour les générations futures. Parce qu'en fait, dans le pays, on est conscient, on a tendance à penser à cette génération actuelle, aux gens qui vivent maintenant en 2018, sans penser à la génération qui va prendre naissance autour de, en fait, en 2050, par exemple. Donc, on doit, cette question de durabilité, en fait, elle est extrêmement, c'est une question extrêmement importante. Bon, l'absence de l'excédent en Haïti, on l'a vu, c'est un obstacle majeur, santé humaine, on vient de voir les effets de vidéos qui disent tout, le développement économique, il n'y a pas de développement économique sans ce produit, sans ce service extrêmement important, la question d'équité sociale et aussi la question d'amélioration d'accès à l'éducation qu'on soit faite et on connaît la réalité pour certaines villes de province à 5 heures, par exemple, il n'y a pas une possibilité pour étudier. On voit, cette question d'éducation, elle est extrêmement liée à la disponibilité de l'énergie électrique. Maintenant, permettez-moi quand même de vous présenter le contexte régional, parce qu'en fait, Haïti se trouve dans le bassin à l'éducation. Moi, ce qui m'intéressait, je voulais regarder pour voir est-ce que le problème d'accès à l'éducation est le problème mondial. Parce que tous les pays ont ce problème-là. quand on regarde les chiffres qui sont disponibles, ce n'est pas 100% de la population mondiale quand même. On voit qu'il y a 16% de la population mondiale qui n'ont pas d'électricité. Donc, ce qui nous fait croire tout de suite que, techniquement, c'est le problème qu'on peut résoudre. Puisqu'en fait, 84% de la population ont accès à l'électricité. Maintenant, je me suis dit, bon, regardons de plus près. Par exemple, la Caraïbe, avec une population de 43,7 million habitants, la Caraïbe a un problème. Il y a un problème pour autant au niveau de la Caraïbe. Nous avons 9 million qui n'ont pas accès à l'électricité. En fait, de 43 million, 9 million n'ont pas accès à l'électricité. Maintenant, je voulais regarder où se trouve ces 9 millions de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est important de repenser. Il y a tellement beaucoup de pays au niveau de la Caraïbe. Je me disais, peut-être, ces 9 millions doivent être un peu partout au niveau de la Caraïbe. Et quand on regarde, mesdames et messieurs, on peut lire avec nous, sur les 9 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie, 7 millions sont nos frères et nos soeurs. Ils sont des Haïtiens. Maintenant, ce qui m'amène tout de suite à me poser la question, ce problème d'accès à l'énergie, c'est un problème national. Ce n'est pas un problème de banlieue politique. Moi, je le disais tout le temps à l'université, c'est un problème national. C'est un problème qui demande que les gens se mettent ensemble pour sauver cette génération et aussi la génération future. Donc, on s'est dit qu'il faut coupure-coute qu'on trouve des solutions permettant de résoudre ce problème. Et on regarde sur la cote qui a été de la sécurité énergétique qui n'est plus là mais le tour qui existait qui était dirigé par le policeur ou des jeunes jumeaux. Ce n'est pas une cote qui vient de l'annoncer. Donc, on voit l'accès à l'électricité sur les chiffres qui sont disponibles évidemment. Dans la présentation précédente, on a utilisé le chiffre de certains de nos partenaires qui veulent montrer qu'Haïti est joli avec un pourcentage de 40%. Moi, je demeure convaincu que ce taux aussi autour de 30%. La réalité est claire. On n'a qu'à aller sur la carte Google. Dès qu'on traverse Haïti, on est au courant. On sait qu'on traverse Haïti. Même si on n'est pas tellement bon en géographie, il n'y a pas de problème quand on traverse, on va voir qu'il y a une boule noire de conseil sur Haïti. Donc, il n'y a pas de problème. On voit la réalité. Ce qui fait, quand on regarde la carte, la carte est claire. Donc là, on voit qu'il y a le noir. C'est toujours 2014-2015, avant 2015, un peu avant 2015. Là, on voit que c'est noir sur la boutique qu'il n'y a pas d'électricité. donc, le problème est là. C'est clair, simple. Les Haïtiens n'ont pas accès à l'électricité. Et ce qui est bien, certaines zones où vous voyez des couleurs différentes, ce sont des couleurs assez intéressantes parce qu'en fait, on dirait qu'il y aurait de l'énergie. Évidemment, ce sont des zones qui ont vu pendant certains jours de l'année, de l'année, de l'électricité. Je le disais, par exemple, il y a des zones où le générateur fonctionne les trois fois par l'année. Donc, en fait, ces zones se retrouvent avec quelques couleurs. Donc là, où on voit c'est noir, cela veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'interstructure de service énergétique. Donc, en fait, on est complètement dans le noir. Maintenant, en milieu rural, comme on le sait que je ne peux pas pour ça. En milieu rural, le chiffre se situe autour de 5%. Évidemment, toujours des questions de statistiques, il y a des gens qui pensent que ça oscille autour de 5 à 10%. Donc, cela veut dire quoi? En milieu rural, sur 100 haïtiens, uniquement 5 de 95, 90-95, n'ont pas accès à l'énergie. Et quand nous savons que d'autres pays ont définitivement les autres. pour plus résoudre le problème. Maintenant, même si on a de l'électricité, quand on a de la consommation moyenne annuelle par habitant, ça fait 21 kWh. Bon, 21 kWh, je connais des gens qui ont des fours électriques, qui ont des réfrigérateurs, qui ont des pompes. 25 kWh, en fait, si vous êtes à New York, 25 kWh, en fait, il y a des gens qui se font en quelques jours pour être vraiment gentils. Vous ne pouvez pas dire vraiment, moi j'étais au Japon, je me rappelle, vraiment, il y a des maisons, il y a des autres 20 kWh. En fait, l'Haïtien, en moyenne, c'est sa consommation. Quand on regarde que veut dire cette consommation par rapport au taux moyen de la région, on voit, c'est 80 fois plus faible. Donc, nous sommes dans une condition de propreté énergétique extrême. Maintenant, pour tout le pays, les 146 communes qu'on a dans le pays, c'est quoi la capacité de production d'énergie électrique. il faut bien comprendre que c'est quoi de la capacité de production installée. Je ne dis pas que cette capacité de production installée, elle est disponible. Capacité installée pour tout le pays, environ 311 MW. Installée. Maintenant, quel est l'autos d'accès à exister pour les autres régions? Je me suis dit peut-être à ici, pas spécial, il y a d'autres pays peut-être qui sont pire que nous dans la zone. Vous allez voir que le voisin de la Jamaïque, sur 100 Jamaïcains, car 27 ont accès à l'électricité. Voisin Dominicain, sur 100 Dominicains, car 28 ont accès à l'électricité. El Salvador, vous ne pouvez pas dire, bon, on a pris votre pays, vous l'avez extrêmement, très développé. El Salvador, 95%. Bahamas, on aime tellement Bahamas, parce que j'ai vu tout à l'université, des gens qui font des voyages là-bas, quand vous regardez les chiffres, Bahamas, 100%. Et ce qui est bien, j'ai fait exprès de 20 habitants. Bahamas, ça fait 327 000 habitants. Nous autres, on serait proche de 11 millions. 311 mégawatts pour 11 millions, 536 mégawatts pour 327 000 habitants. Donc, je vous demande d'apprécier les chiffres, d'apprécier les chiffres. tortellus family. Maintenant, quand je regarde la situation à la Jamaïque, ou regarde la situation républicaine, elle se va dehors, on se dit, bon, mon Dieu, ici en Haïti, où on a des universités, bon, maintenant, je suis un peu dans le secteur de l'université, mais je n'ai rien à dire, bon, à l'université, on compte des éleveurs, que je sois de l'université. Ou, aussi, on a des professionnels aussi dans le domaine dans les sciences techniques de base, de l'électricité éco-technique. On s'est dit que si ces pays ont pu résoudre le problème, est-ce qu'en fait, le problème ne vient de nous, en fait, en réalité, puisqu'en fait, on a vu que les autres pays ont essayé d'aborder le problème. Ça, c'était, en fait, les chiffres, les chiffres au niveau global du pays. J'ai fait un zoom sur le monde rural de certains pays, comme le monde rural en Haïti. On a vu qu'il y avait cette question d'accès, de quoi en est-il, l'électricité de 5%. Jamaïque, le monde rural, déjà, problème, pas de problème, 5%. Et je vous assure, parce que je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait, ah, les Jamaïcains, c'est pas vrai, parce que ils sont des rastafars, mais c'est rastar, on a vu, avec le vénécan, je dis ça, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, avec un étudiant, qui a dit, il a dit, le Jamaïcain, c'est rastar, il y a pas un problème, il y a une forme sur question et ça fait un problème courant. Donc on voit, évidemment, sur la blague, ça n'a aucun rapport. On prend tout le pays, la République dominicaine, il y a de 15%, sur 100, en milieu rural, il y a de 15% des dominicains, on peut résoudre ce problème d'accès à l'église. El Salvador, il y a de 6%. Finalement, que ce soit le monde rural ou le monde urbain, on voit que c'est un problème qui est haïtien. En fait, le problème qui empêche, en fait, à la région de Beauvoir, donc on s'est dit, en fait, quand on voit ces chiffres-là, ces chiffres devraient interpeller tout le monde pour leur dire que le problème d'électricité, ce n'est pas un problème qui doit être lié aux élections. C'est un problème que les haïtiens doivent se mettre sans pour résoudre. Et moi, en fait, si il y a vraiment une raison qui m'a motivée à pouvoir travailler dans le secteur, je pense que, comme haïtiens, j'ai une responsabilité de pouvoir, en fait, préparer un pays qui est meilleur pour les futures générations. Donc, on a l'obligation de pouvoir, en fait, s'assurer, de pouvoir laisser une certaine disponibilité en ce qui a trait à l'énergie et les grilles. métropolitaine, on est alimenté par quatre grandes centrales. Après, sur l'axe vertical, on met puissance installée en mégawatts, et sur l'axe horizontal, on met les centrales, le nom des centrales. vous avez la centrale de Pellig, qui fait 54 mégawatts, la centrale Carrefour, donc je parle de puissance qui est installée. C'est-à-dire, je mets les moteurs qui ne marchent pas. 423.5 va re 55 qui va re 34. Je parle de puissance nominale, ça ne veut pas dire que ces puissances sont disponibles. Si on fait la somme de toutes les puissances, de tous les chiffres, surtout sur la plaque signalétique des moteurs, on va retrouver ces puissances qui sont installées. Et pour la région métropolitaine, ça fait, évidemment, sur l'aide de l'équipe date de 2015, ça fait 236 mégawatts, et pour les villes de province, ça fait 75 mégawatts. Donc déjà, on voit le déséquilibre. Une toute petite partie, pour reprendre ses environs, 236 mégawatts. tout le reste du pays, 75 mégawatts. On sait qu'on peut avoir une différence, mais on pense que l'écart quand même est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux de dédification dans cette région-là est plus important que les autres régions. Maintenant, je m'intéresse à dire, à voir aussi, bon, parce qu'en fait, ça c'est une comparaison extrêmement intéressante, parce que la République qui est ici, a peu près la même population, a peu près la même population. qui est ici, je vais utiliser, essayons de regarder leur production. On parle de production, pas de puissance de stade. C'est une production en kWh, c'est l'énergie qu'on mesure. Puissance, plus qu'il y a la durée. Bon, on voit, on voit, on voit la couvère claire, rouge, de 2010, puis nous autres, on voit, on est resté plus ou moins de 2005 à 2011. il n'y a pas de grande variation en ce qui a trait à notre production. Et quand on parle, je dois dire ici, les chiffres que j'ai comparés, ce sont les chiffres de production et production, en fait, qui viennent des opérateurs publicains. Parce que là, si je voulais mettre les opérateurs, toute la production publique, la couvère était tellement exagérée, je me disais, il fallait comparer vraiment la production de l'EDH par rapport à son équivalent l'opérateur public. Donc déjà, on voit que la production est 22 fois plus grande que celle d'Haïti. À population égale, à population égale. Je ne comprends pas 200 millions d'habitants à 11 millions. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le problème est grave. On doit agir. un tableau que j'ai retrouvé dans un rapport de la Banque mondiale et de 1977 à 2017, on a vu ça, on est passé de 5,4 millions à 10,7 millions. Maintenant, vous regardez le taux d'accès. 25% la banque nous dit qu'on est aussi autour de 32%. Oui, 25, 32. Donc, on voit qu'il y a 24. Pas de concret. vous avez doublé la population. Doublé. Taux de liquidification. Pareil. Maintenant, le renouvelable aussi dans le mix énergétique. Ça, c'est intéressant de dire ça aussi. En 2017, les agriculteurs étaient fiers. En fait, tout le pays n'était pas élevé. On est d'accord. mais on avait une production qui était propre. En fait, la production qui était disponible, elle était propre. Et tout le monde dit ça, elle venait principalement de Bélique. Et la différence, on le sait bien, vient des produits pétroliers. Les pertes totales du réseau, 77, 24%. Quand je parle de pertes, il faut mélanger les deux. On parle de pertes technique et les pertes non-techniques. Les pertes non-techniques, bon, en fait, c'est une façon classique pour dire que vol d'électricité. Parce que, moi, quand j'étais enfant moi-même, on parlait de prises clandestines. Les prises clandestines. Maintenant, le mot a évolué. On n'a plus de prises clandestines Il y a des prises illégales. Parce qu'en fait, on les voit sur les prises qu'on peut, automatiquement, même le mot, en réalité, a évolué. Parce qu'en fait, j'ai vu des bouquins où on écrit les prises clandestines. Moi, je me souris. Parce qu'en fait, les prises, on les voit, elles ne sont plus clandestines. Donc, on a vu la réalité. C'est 24, 62%. Bon, quand vous avez une compagnie qui produit 100 watts, je prends un exemple, 100 watts, et 62, déjà, allez, va pour de la nature. Maintenant, la différence qui reste, il y a le recouvrement. On vient de voir qu'il n'est pas 100%. Donc, finalement, sur chaque 100 watts produit, on a 25 watts en termes de d'investissement qu'on peut recouvrir. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune façon, il n'y a aucune magie qu'on peut faire où cela peut être possible. On dit, à étudier, mais là, sous mon lé organe, peut-être, comment il va passer. Ou en bas, c'est même lé organe ou lé organe ou lé organe. Donc, c'est clair, donc on voit que les chiffres sont clairs. Donc, on voit que le problème est grave. Maintenant, capacité installée aussi, on a vu ça, on est passé de 113 113 megawatt à 230 megawatt. Maintenant, en termes de capacité d'autoproduction, c'est-à-dire les gens qui ont leur propre générateur, leur propre génératrice, en 87, on l'a estimé à 30. donc, puisqu'en fait, l'électricité était disponible là où il y avait les fils, les poteaux et les câbles, je ne dis pas tout le pays, de 30 megawatts en autoproduction, on est passé à 500 megawatts en autoproduction. Donc, c'est une estimation de bid qui date de 2017. Donc, 500 megawatts. Effectivement, il faut bien comprendre que 500 megawatts, on fait la somme de tous les moteurs avec des puissances disponibles. Mais en tant qu'à ici, moi, je connais, moi, j'ai vu des gens qui ont une demande de 200 kilowatts qui achètent 200 kilowatts. On se dit, ah, dans 5 ans, on ne veut pas avoir de génératrice. Donc, on prend une grosse génératrice. Donc, à ce moment-là, on prend une génératrice qui a, en fait, une capacité, la capacité multipliée par deux. Donc, ce que je voulais dire, moi, je pense qu'on n'a pas 500 en autoproduction. Ce chiffre pourrait varier de 200 à 300 parce qu'en fait, les gens n'installent pas en fait, en fonction de leur demande. Maintenant, regardez pour vous, en fait, le cadet sur l'aussi, avant l'arrivée de plusieurs acteurs. Vous avez le ministère de la République, vous avez le bureau des minés de l'énergie, vous avez l'État d'Haïti, vous avez le ministère de l'Environnement, vous avez le ministère du Commerce et de l'Industrie, vous avez le ministère de l'Économie et des Finances, le comité interministériel pour l'aménagement du territoire, le centre de facilitation des investissements et, fraîchement créé, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Effectivement, vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la question de l'électricité, de l'énergie en général, l'électricité en particulier et en Haïti. Maintenant, face à ce constat, il est clair qu'il y a une nécessité de réformer le secteur énergétique. qu'on soit du PHDK, qu'on vienne de l'Avalas, qu'on vienne d'autres partis politiques, donc on voit que les problèmes que nous venons de poser là sont des problèmes qui vont au-delà de la partenance politique. Ce sont des questions nationales qui doivent être traitées par des Haïtiens. Donc, quoi faire? En bien, le gouvernement précédent avait pris trois décrets et ces décrets ont été publiés en février 2016. Les familles de trois décrets. Parmi ces trois décrets-là, il y a un décret qui créant l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. dont j'ai le privilège, l'honneur de diriger pour le moment à titre de son premier directeur général. Maintenant, je vais cesser l'opportunité parce qu'en fait, généralement, quand on est annoncé, tout le monde ne sait pas de quoi on parle, c'est quoi l'annoncer. Je vais présenter rapidement le décret. C'est le décret du 3 février 2016. Le texte ne vient pas de moi. Je lis le décret. Ce n'est pas une interprétation, mais ça, in texto. une structure autonome à caractère administratif dotée de la capacité juridique jouissant de l'autorité économique et financière dénommée Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. et cette autorité est placée sous tutelle du ministère des travaux publics transports et communications et selon ce texte de loi qui ne vient pas de moi, l'annoncer a pour rôle principal de promouvoir le développement et l'exploitation de toutes sources d'énergie capables de produire l'électricité. Rapidement, c'est quoi la mission ? Encore le texte de loi, in texto, assurer la promotion et le développement du secteur énergétique. Comment ? Par la régulation des activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution et de commercialisation par rapport aux presses sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, toujours là, toujours, ce texte de loi précise aussi les secteurs d'intervention. Quels sont ces secteurs d'intervention ? Activité d'études, d'exploration, de construction, d'exploitation, de production, de transmission, tout à l'heure on parlait de ça, produire l'énergie, transmission, on fait le transport, le stockage, de distribution, d'éportation, d'exploitation, de commercialisation et toutes autres activités relatives à l'énergie, à l'électricité, les combustibles fossiles, l'énergie hydraulique, même le nucléaire, géothermique, solaire, éolienne, énergie non conventionnelle et toute forme présente et future d'énergie. Donc l'énergie qui verra le jour peut-être en 2050, la loi, déjà, le texte de loi place déjà l'anacée au cœur de ces formes d'énergie. On a, souvent, ce texte de loi, un conseil de direction où l'on a une direction générale, une direction administration et finance, direction plan et programme, direction normes et régulations, direction ressources énergétiques, direction électrification rurale. Donc on a vu que le législateur était intéressé quand même par la question d'électrification rurale. Donc on a créé, parce qu'en fait, généralement, si on ne crée pas ces structures, généralement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'intéresse à l'électrification urbaine. Donc vous voyez, le législateur a eu, en fait, l'idée intéressante de pouvoir placer au niveau de l'annoncer une direction qui traite la question d'électrification rurale et la direction de produits pétroliers et dérivés. Et ce texte, en fait, dans un autre texte de loi qui est le... qui régule le secteur de l'énergie, on l'appelle le décret sur le secteur énergétique, il a dit ceci, en gros, c'est pas ça, mais pas de moi, c'est le texte de loi. L'exercice des activités dans le secteur de l'électricité est soumis à une autorisation délivrée par le régulateur, délivrée par le régulateur, qui est la seule, la seule entité autorisée à délivrer un permis quel qu'en soit la nature. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, les municipalités avaient l'habitude de donner des permis et on comprenait ça parce qu'il y avait un texte de loi de 2006 sur la décentralisation qui raccordait certaines compétences de mairie dont la fourniture en fait de ces autorisations. Avec ce texte de loi maintenant qui date de 2016, on voit la seule entité qui est autorisée à délivrer un permis quelle qu'en soit la nature est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Et la loi précise le régime de la licence, régime de la production, licence production, licence pour le transport de l'énergie, les éléments de la chaîne et licence de distribution. Et on a prévu aussi le droit d'exploitation, on vous donne un droit pour exploiter une ressource et la concession de services publics. Donc voici en fait les différentes autorisations qu'on peut délivrer au niveau de l'annonce. door tellers faible. Maintenant, on va, je profiter de votre présence pour parler de l'annonce, on va maintenant d'emblée rentrer dans le programme d'électricité du gouvernement. La vision du gouvernement, elle est claire, claire, simple. Fournir l'électricité 24, 24 sur 24, à toute la population et ceci a un coût abordable. On n'aimerait pas que le kilowattheure soit de 2 dollars, soit de 3 dollars. À ce moment-là, on garantit la disponibilité, on ne garantit pas l'accès. Donc on veut en fait que l'énergie et l'électricité soient disponibles et ceci a un coût abordable. Donc il y a d'autres textes de loi dans d'autres pays qui parlent d'accès universel aux services électriques. Et on a vu à travers cette vision l'accès à l'électricité comme facteur essentiel du développement économique. D'un côté aussi, on sait que il faut ce qu'on appelle le demand time management. Non seulement il faut planifier l'offre, il faut essayer aussi de regarder au niveau de la demande. Donc on s'est dit qu'on doit élaborer des normes d'efficacité énergétique. On n'aimerait pas utiliser par exemple les appareils extrêmement énergivores. On les retrouve à travers les rues de la capitale. Et pourquoi ? Parce que les laïciens tout d'être humain est rationnel. Donc comme on ne peut pas, on ne s'en fout pas mal, on peut acheter des équipements énergivores, il n'y a pas de souci. On se dit au niveau du gouvernement qu'on va élaborer des normes d'efficacité énergétique pour s'assurer que les équipements qu'on achète, qu'on va placer sont des équipements efficients. Et vous avez vu toute l'innovation qui a été apportée au niveau de la loi fiscale pour faciliter l'arrivée de ces équipements. Et puis, bon, on se dit que comme vision aussi, on veut progresser vers des énergies plus propres. On va changer la matrice énergétique du pays. Cette histoire qu'on a, 85% thermique et 15% renouvelable, on se dit qu'on va voir si on peut inverser la tendance. Maintenant, le programme d'électrification du pays s'articule autour de trois axes. Trois axes très simples. Le premier axe, rénovation, extension ou interconnexion des réseaux régionaux et cible, zone urbaine et périurbaine. Le premier axe est la mise en place des réseaux régionaux. Deuxième axe, la mise en place des mini-réseaux intelligents, mini-réseaux, micro-réseaux intelligents, utilisant les sous-énergies renouvelables. Maintenant, la majorité de nos mini-réseaux fonctionne au diesel. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un problème de disponibilité. La matrice est claire, solaire, érolier, hydro-biomasse. On va en parler tout à l'heure, on va faire une régulation par contrat au niveau de modèle de contrat. Le troisième axe du programme, élaboration de programmes de systèmes solaires individuels dans les zones isolées ou zones à faible densité. Tout le monde qui connaît le pays, dans les sections communales, vous avez une densité, la densité du bâti, des maisons. Quand on voit cette population extrêmement faible, vous comprenez logiquement quand on fait des calculs, on voit qu'il est économiquement impossible. Il n'est pas logique qu'on pense à relier toutes ces maisons qui sont éloignées. On va les alimenter de façon individuelle. Maintenant, parlons de la demande d'électricité qui a été estimée pour les 146 communes. Le DG l'a précisé tout à l'heure. On serait dans une fouchette de 700 à 800 mégawatts. Je dis que l'estimation qui est là, il faut prendre ça. On ne tient pas compte du taux de croissance. C'est la raison que j'ai mis 2 ou 4 ans. Parce que quand on regarde le plan de développement qu'on a au niveau du gouvernement, rapidement, dans 10 ans, les chiffres peuvent évoluer rapidement. On voit en fait la réalité de ce qui se passe dans certaines zones. Une fois qu'on a le courant électrique, il y a des habitudes qui s'installent. Ça peut faire gripper rapidement les besoins et augmenter la demande. On estime maintenant, on est modeste, pour la phase 1, on estime que la demande va aussi autour de 700 et 800 mégawatts. Juste maintenant, à titre de comparaison, j'ai été à Taïwan, Taïwan maintenant, dans 2022, va injecter sur le réseau 4000 mégawatts. Donc, quand on dit 700, 800 mégawatts, vraiment, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Maintenant, on aimerait avoir, on a vu que la demande aussi autour de 700 mégawatts et 800 mégawatts. Mais, quel est le potentiel? Regardez maintenant, les potentiels, les ressources du pays que nous disposons en matière d'énergie. Bon, la carte, moi je ne vais rien dire, on regarde la carte et vous avez vous avez un truc en dessous qui donne l'idée. Donc, voyez, si on est en bleu, là, on n'est pas bon. Dès qu'on dépasse le jeûne, on voit qu'on peut exploiter. Quand vous regardez le pays, peu importe l'endroit où l'on se trouve sur le territoire, ça c'est vraiment une opportunité pour nous autres à ici. Peu importe l'endroit où l'on se trouve, on voit le soleil est présent. Donc, le soleil peut être exploité. Donc, il y a une bonne nouvelle pour nous. Maintenant, potentiel d'énergie, j'ai présenté uniquement deux, potentiel d'énergie éolienne, pas si mal que ça. Compartement à d'autres pays où vous avez vous avez presque pas de possibilité d'avoir les éoliennes. Et là, en fait, cette carte qu'on a là, c'est une carte qui date de 8 ans. À ce moment-là, la technologie de l'eau ou une turbine n'était pas vraiment rentable, n'était pas économiquement viable. Maintenant, la technologie permet quand même, même si la vitesse du vent n'est pas tellement importante, on l'arrive à exploiter. Donc, ce qui veut dire, si on fait des mesures maintenant, on aurait une carte différente. Quand on regarde cette carte-là, cette carte-là parle de 100 à 150 MW qui serait exploitable. Donc là, et tout le monde voit dans quelle zone vous avez ce potentiel, le nord-est, le nord et le nord-ouest auraient des potentiels extrêmement importants. Et vous voyez ce qu'on appelle le canal du vent au niveau de l'ouest. on a aussi des potentiels importants. Donc, on a pris uniquement deux exemples, le soleil et le vent. On voit ces deux présents des potentiels extrêmement importants. Maintenant, dans le cadre du projet SREP, on a fait un résumé de vous, on s'il y a trait au potentiel des énergies propres. Évidemment, ici, je n'ai pas présenté le potentiel, en fait, on a présenté uniquement le potentiel des énergies renouvelables. Mettez en tête, tout à l'heure, on se disait qu'on avait une demande qui était entre 700 et 800 MW. Et quand on regarde maintenant le potentiel d'énergie renouvelable, en MW, déjà, biomasse, valorisation de déchets, on est à 200 MW. Énergie éolienne, on est à 100 MW. Solaire, on est à plus de 300 MW. Hydro, on est à 250. Bon, il y a au moins 65 qui sont déjà utilisés, 60 déjà utilisés. Donc, quand on regarde le potentiel qu'on a en énergie propre, le potentiel dépasse déjà les 700 MW qui représentent la demande, en fait, pour le pays. Donc, ce que je suis en train de dire, on voit que, en fait, les énergies renouvelables offrent une opportunité qu'il faudra automatiquement saisir pour pouvoir pallier à ce déficit qu'on a. Et là, on ne parle pas des capacités thermiques extrêmement importantes qui peuvent s'ajouter à ce potentiel-là. Parlons maintenant de l'axe 1, réseau, région, ça veut dire, je dis bien, région, mais c'est réseau régionaux, ou l'on va avoir thermique, solaire, hydro, érolien, biomasse, comme, comme matrice énergétique. pour les réseaux régionales, on a 10 réseaux, en fait, le pays est découpé en 10 réseaux régionaux, la tibonite, on a estimé, la demande à 40 mégawatts, zone métropolitaine, je l'ai dit, 400 mégawatts, centre, 13 mégawatts, petit goivre, 12 mégawatts, sud, 20 mégawatts, grand-dence, jérémy en particulier, 4 mégawatts, nord-deux 8 mégawatts, nord-est 18 mégawatts, nord 40 mégawatts, sud-est, en fait, sud-est, vraiment, chaque mail, les trois communes, 10 mégawatts. Pour les réseaux régionaux, la demande, 565 mégawatts. Et voilà, vous êtes au courant, parfois on vient, il y a des problèmes, de cyclones qui arrivent quelque part, vous avez des barges électriques qui arrivent, 3 mots, 3, vos barges, et puis, 250, 750 mégawatts. Donc, juste pour vous dire que, quand on voit 500 mégawatts, pour un pays, c'est rien du tout. 500 mégawatts, pour 10 réseaux régionaux, on voit en fait, on parle de quelque chose qui est très faisable. Voici la cote. Donc là, vous voyez, le plus gros réseau, on a, qui est un peu connecté, c'est région métropolitaine, et centre. Ensuite, vous avez des réseaux, un peu partout, réseaux du côté de, Gonaïve, réseaux, Fon Liberté, réseaux Kapaïsien, réseaux Nord, réseaux Petit Gouave, réseaux Jacmel, réseaux Sud. Donc vous voyez, vous voyez des réseaux, qui sont morcelés, des petits morceaux de réseaux, et quand on fait le calcul, on les regroupe, question, par question de stratégie, on va les regrouper à deux groupes. Groupe 1, zone métropolitaine élargie, Léogane, de Léogane jusqu'à la carrière, et réseau du centre. C'est un gros groupe, vous l'avez vu sur le schéma, c'est le groupe, vous l'avez vu sur le schéma. Maintenant, le groupe 2, les autres régions, donc ils seront au nombre de 8, parce que vous avez déjà deux réseaux régionaux, qui, zone métropolitaine et le réseau du centre. Et, tous, ces 10 réseaux régionaux, couvrent, en fait, sont présents, dans 84 communes. Vous avez 84 communes qui sont alimentées, en fait, les centres-villes, en fait, ou moins la zone urbaine de ces communes-là, ces zones-là sont alimentées par les régions régionaux. Quelle est la stratégie? On a une stratégie par groupe, pour les réseaux régionaux. Pour le groupe 1, zone métropolitaine, élargie, l'Eugrana-Kaim, et réseau du centre, eh bien, la stratégie du gouvernement, on chère des opérateurs privés pour la production, on l'a vu tout à l'heure avec le DG2IDH, il y a un déficit de production, on a 150, 120, entre 120 et 150 disponibles, et il nous faut 400. Donc, on voit, il y a un déficit au moins de 300 MW si on regarde dans deux ou trois ans. Donc, la stratégie est claire, on cherche un opérateur privé, il y a des opérateurs, consortium, pour production et ou distribution, commercialisation. donc, ça peut arriver que ce soit l'opérateur privé qui, l'opérateur produit, automatiquement, il s'occupe aussi de la distribution, ce qui est un changement majeur en Haïti, et, ça c'est pour la zone métropolitaine, et tout le monde comprend pourquoi, parce que, vous avez un réseau de transport uniquement dans la zone métropolitaine. Je veux que ça soit clair dans la tête de tout le monde pour qu'on puisse comprendre pourquoi on met en place cette stratégie-là. Dans la zone métropolitaine, les trois composantes sont présentes. Vous avez la production, vous avez le transport, vous avez la distribution. Par contre, pour les autres réseaux régionaux, on n'a pas ça. Comme ces réseaux régionaux sont situés à proximité des centres de consommation, il est inutile de pouvoir les transporter. C'est ce qu'on appelle de la production décentralisée. On va, là où se trouve la demande et on construit son réseau. Ce qui fait que le réseau se rapproche du centre de consommation. Il n'est pas nécessaire qu'on ait un réseau de transport à l'intérieur de ces réseaux régionaux. Ce qui fait, on va avoir deux composantes. Ça va être production, distribution et commercialisation. Et on voit le groupe 2, ça regroupe le réseau de la Thibonite, Petit-Gouave, Sud-Est, Jacques-Mêle, Sud, Jérémy, Nord, en particulier le réseau, on l'appelle Nord-Réseau Capahitien, le réseau du Nord-Est et Port-de-Pay. Et la stratégie du gouvernement est claire, opérateur privé sur toute la chaîne. Pour les réseaux régionaux, on ne cherche pas des producteurs, parce que j'ai vu des gens m'appellent, me disent qu'ils ont des contrats d'achat d'énergie. On ne cherche pas des contrats d'achat d'énergie pour les autres huit régions, on cherche un opérateur viable, capable d'opérer sur toute la chaîne de valeur, la production, la distribution et la commercialisation. Maintenant, le DGA n'a pas parlé, pour la zone métropolitaine, il faut, comme on l'avait dit tout à l'heure, on avait dit que dans le réseau, on a trois composantes, production, transport, distribution, donc on doit agir sur toute la chaîne. Maintenant, comme on a un deficit de production, on s'est dit que dans la première phase, dans la première phase, on va, on va consulter, on va mettre en place les moyens de production et ça passe par une centrale de 300 MW fonctionnant au gaz naturel liquéfié et cette centrale sera placée à Saint-Christophe. C'est important de dire quand même, j'étais étudiant en génie en 1993 et j'ai lu avec plaisir un rapport de l'EDH qui datait de 1984 où l'on disait qu'on voulait construire une centrale pareille, à cette époque-là, c'était pas la même taille, c'était une centrale de 60 MW thermique. d'abord, c'était le charbon, on regardait les scénarios avec le charbon naturel et des centrales diesel fonctionnant au diesel ou mazot. Donc, ce qu'on dit là, effectivement, moi, je l'ai lu quand j'étais étudiant en 1993, jeune étudiant générique, en première année, j'étais passionné par l'électricité. Voici un rapport qui datait de, que j'ai lu en 1994 qui datait de 1984 où l'on disait qu'il fallait construire cette centrale. Bon, c'est de constater qu'effectivement, 34 ans après, la centrale n'a pas été construite. Donc, c'est ça la réalité. Donc, c'est ça la réalité. Il y avait un autre, il y a, c'est-à-dire que quand j'ai jamais parlé de documents techniques, moi, comme ingénieur, comme professeur, très, très d'accord, mais on a des documents, un document extrêmement bien fait, qui parle de la production et ce document a été préparé par la direction de planification de l'EDH. Très bien fait avec les capacités de production, les différents scénarios. Mais qui, c'est de constater qu'en fait, jusqu'à présent 2018, on n'a pas cette centrale. Donc, nous autres, on l'a fait évoluer. La technologie a évolué. On est passé depuis... C'est l'économie, c'est l'économie, etc. Fulou, mazout. Maintenant, on l'a estimé, on dit qu'on va construire cette centrale de 300 mégawatts fonctionnant au gaz naturel. Il y a des débats dans le pays. Pourquoi le gaz naturel? Moi, comme professeur, c'est plus le professeur qui parle que le directeur. La première raison importante pour nous autres haïtiens, il n'y a pas de possibilité de détourner le gaz naturel. Et moi, j'ai pris la liberté de mettre ça comme étant un avantage important. Deuxième avantage, réduction de la pollution de l'air. Réduire significativement la dépendance de la production au pétrole et à ses variations de coûts. Vous regardez les coûts pendant les dizaines années, vous allez voir, vous avez moins de fluctuation au niveau des coûts pour le gaz naturel. Donc, on peut espérer avoir un prix plus ou moins fixe pour les 30, pour les 20, prochaines années, pour les 15 et 20 ans. Et, il y a un rapport qui a précisé que le GNL c'était l'option de carburant pour la moins chère pour produire l'énergie électrique. C'est un rapport de mars 2011. Maintenant, pour la zone métropolitaine et pour les centres régionaux, maintenant, on a parlé de production. Maintenant, le Roland qui arrive au niveau du réseau, pour que je puisse accueillir cette production, je dois préparer le réseau accueillé. Parce que, en fait, si vous avez une production, je ne peux pas acheminer l'énergie chez les clients, on n'a rien fait. Je peux avoir une centrale, la centrale est jolie, on visite la centrale, mais l'idée, c'est de pouvoir alimenter les gens. Maintenant, avec l'état du réseau de l'EDH, même si aujourd'hui, on vient avec des barges électriques, on produit ces 300 mégawatts, eh bien, ces 300 mégawatts, mesdames et messieurs, ne peuvent pas arriver chez vous. Pourquoi? Il n'y a pas d'infrastructures de transport suffisantes. c'est comme si vous augmentez les voitures, vous passez de, je ne sais pas, de 1 million de voitures à 3 000 voitures, vous laissez les routes comme elles sont. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bon, il n'y a plus de circulation. La circulation devient impossible. C'est exactement la même image. Au bien de l'eau, vous stockez beaucoup d'eau, vous dites, ah, je dois augmenter mon voie de stockage, et puis vous laissez les tuyaux tels qu'ils sont. Eh bien, le débit de l'eau va être toujours constant. C'est la même chose pour le courant. Donc, vous augmentez votre capacité de production, eh bien, il faut créer un chemin, il faut créer une voie pour passer le courant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit nous autres au niveau du gouvernement. Pour la région métropolitaine et centre, on va réhabiliter la ligne de Péligue. Le directeur en a parlé. La ligne de Péligue, Péligue d'Alma, une ligne stratégique pour nous. On va construire de nouvelles lignes de transport. On a deux niveaux de tension de transport en Haïti, 115 et 69. On va également construire de nouvelles sous-stations. Sous-stations, c'est simple. Comment il faut comprendre ça? Vous, on produit, malheureusement, on est obligé de le faire à haute tension. Je ne peux pas, je ne veux pas vous tuer chez vous. Je dois faire baisser la tension avant d'arriver chez vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait, la haute tension passe par un point d'échange. Ce point d'échange, haute tension, moyenne tension, on l'appelle sous-station. Il faut voir sous-station comme étant convertisseur de tension. Haute tension, moyenne tension. Donc, on va construire beaucoup de sous-stations pour arriver chez vous. Réhabilitation des sous-stations. Après, on va construire de nouvelles. On va réhabiliter les anciennes qu'on avait et aussi les postes de transformation. Bon, poste de transformation, c'est bon. Quand les machines produisent, les machines produisent à une tension qui est faible. On monte la tension. Donc, on fait passer de tension de production, tension de transport. Donc, vous avez un poste de transformation. Et, construction de nouveau dispatching, c'est déjà en cours de construction parce qu'en fait, vous avez plusieurs sous-énergies qu'il faut pouvoir gérer. Il faut pouvoir avoir un centre qui fait le dispatch, qui gère tout ça. C'est un centre de contrôle. Donc, c'est le dispatching. et il faut réhabiliter les lignes de moyenne tension. Parce qu'en fait, on a réhabilité, on a réhabilité, on fait de la production, on fait de la très haute tension. Maintenant, il faut que les lignes arrivent chez vous. Donc, on doit s'assurer qu'on fasse de l'extension au niveau des lignes et aussi qu'on parle de lignes de moyenne tension et lignes de basse tension. Quel est le modèle d'affaires? Dans le plan qu'on a, on s'est dit que nous autres, on est ouvert. D'ailleurs, on regarde les sociétés anonymes mixtes. On regarde au niveau du plan des concessions qui peuvent être de 15 ans, de 15 à 20 ans. Et on regarde aussi des contrats d'achat, des contrats de gestion. Pour les mini-réseaux, ça peut arriver qu'on construise le réseau et on fait un contrat de gestion pour son utilisation. Maintenant, où en est-on? Dans le plan? Ce qu'on a fait, vous l'avez constaté, les réseaux régionaux seront présents dans 84 communes. C'est extrêmement important de préciser ce point-là. Parce qu'en fait, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Certains disent qu'il n'y aura pas de poteau, il n'y a pas de poteau, pas de câble, pas de générateur. On a des petites lampes qui seront distribuées dans toutes les 76 communes du pays. Bon, écoutez, c'est clair, maintenant, il y a ce qu'on dit, il y a de poteau, c'est clair, donc déjà, on voit qu'il y aura des réseaux électriques présents dans 84 communes. Dans ce sens, on a fait l'annonce a fait un appel à préqualifikation. Juste pour voir ce les gens sont techniquement qualifiés pour pouvoir entreprendre les travaux. Et, on a eu 36 candidatures. 36 candidatures reçues, on a fait le travail d'analyse et 25 firm sont préqualifiés. Et ces 25 firm sont préqualifiés. 25 firm sont préqualifiés pour tous les réseaux, les 10 réseaux dont on parle. Et, moi, avant, j'étais uniquement un profession à l'université et je disais que c'est la première fois dans le pays qu'on connaît la liste des firm préqualifiés, la liste des firm qui auront éventuellement le contrat. Moi, je sais que le pays peine à accepter ça parce qu'en fait, nous sommes dans un processus nouveau où les firm sont publiés. Si vous allez sur le... J'ai fait trois publications. Si vous allez sur mon site web qui est l'analyse pour un gouvernement acheté, vous allez trouver une liste de firm préqualifiés pour pouvoir travailler, intervenir sur ces réseaux régionaux. 25. Production et ou distribution commercialisation. Maintenant, comme la réalité est différente pour chaque région, je l'avais dit, région, région, zone métropolitaine et centre, le gros réseau qu'on a vu là, vous avez 21 firmes qui sont qualifiées pour les 8 régions. Vous avez 10 firmes uniquement qui s'intéressent à la composante de production. Mais, on l'avait dit, c'est uniquement de la région métropolitaine où c'est possible. 7 firmes intéressées aux 2 composantes. Bravo! Tortelos Productions et Distributions et Commercialisation parce qu'en fait, on ne l'a jamais vu dans le pays. Un opérateur privé s'intéressant automatiquement à la commercialisation. Donc, vous voyez, le fait qu'on a eu une ouverture de marché, donc on a vu qu'en fait, il y a des firmes extrêmement intéressantes qui comprennent l'idée de pouvoir participer à la mise en place du projet et qui veulent aussi nous aider à mieux commercialiser le produit énergétique. Et, vous avez 2 firmes intéressées uniquement à la composante Distribution et Commercialisation. Donc, vous voyez, déjà, on voit l'image de peu de compagnies qui sont intéressées seulement à la production, à la distribution et commercialisation. Et, j'ai vu un article où l'on a parlé qu'il n'y a pas de firmes du tout. Quand je dis 2 firmes, il ne faut pas oublier, j'avais dit 7 qui sont intéressées aux 2. Donc, quand on fait la solution, ça vous donne 9. J'ai vu un truc là qui disait qu'on a uniquement 2 firmes intéressées pour vendre. Non, c'est faux. On a 2 firmes qui sont intéressées uniquement. Donc, il y a d'autres qui sont intéressées à la production et à la commercialisation, les deux, à la fois. Maintenant, on a fait, vous allez pour les chiffres comme on va faire un appel d'offres, vous allez voir pour la production, je ne parle pas de mon estimation et tout le monde comprend pourquoi. on fait un appel d'offres ou vous avez des firmes qui sont en repétition. Je ne peux pas, je ne peux pas détailler les chiffres qu'on a déjà travaillé au niveau du gouvernement en ce qui a trait au coût qu'on pense que ces centrales vont pouvoir coûter. L'investissement nécessaire en réseau, ça c'est important parce qu'il faut préparer le réseau pour accueillir la production. On a fait des calculs, on a trouvé 148 millions de dollars. Effectivement, des lignes haute tension, des lignes pour partout, des lignes pour aller à la carrière, des lignes haute tension pour arriver à Hinge, on a mis des sous-stations, toutes les sous-stations à faire, les nouvelles sous-stations, plus de 7 nouvelles sous-stations, le dispatcher moderne aussi est aussi là, des télécommandes pour télécommander pour s'assurer qu'on met, le directeur le disait tout à l'heure, on doit rendre le réseau intelligent en mettant des capteurs en permettant une communication réelle entre la production et la consommation. C'est vrai? Donc, quand on met tous ces éléments-là, sectionneurs, etc., des trucs techniques, ça fait 148 millions de dollars. Il faut aussi réhabiliter réseau moyenne tension et basse tension. On est à 25 millions de dollars. Ça, c'est surtout pour Port-Presse, on doit étendre le réseau. Il y a beaucoup de gens à Port-Presse encore qui n'ont pas accès à l'énergie. Il faut étendre le réseau, il faut le réhabiliter. Donc, ça coûte à peu près 25 millions. Maintenant, l'axe 2 du plan, c'est l'axe micro-réseau intelligent. Et le mot intelligence, je le disais tout à l'heure, bon, on va s'assurer qu'on met des technologies au niveau de la production qui communiquent avec la consommation. Donc, il y a une communication étroite qui est faite dans les deux sens et comme matrice énergétique, ce sera du solaire photovoltaïque, de l'hydro, de l'érolien et de la biomasse. Exemple de principe de mini-réseau pour les études que nous avons faites. On voit que c'est simple. On prend par exemple la commune Faudeneguilla. Quand vous regardez sur le schéma, vous allez voir que vous avez plusieurs points gris. Les points gris, c'est le bâti. C'est là où se trouve les bâtiments. Parce qu'on travaille avec des informations géospatiales où on a les photos, les images des trois des bâtiments. Donc, vous voyez que c'est très foncé sur la vie de la densité importante. Et tout le monde sait là où la densité est très importante, c'est là où l'on va mettre le micro-réseau. Donc, quand on regarde sur le schéma-là, peut-être, on pourrait mettre plusieurs mini-réseaux et aussi, on pourrait installer quelques systèmes solaires individuels. Donc, dans la phase 1, comme c'est une phase vraiment rapide, spéciale, on a prévu de se concentrer sur la zone qui est extrêmement urbanisée au niveau des communes dans la phase 1, centre-ville des communes. Quand on fait ça, pour les mini-réseaux, les mini-réseaux vont être présent dans les 64 communes. Donc, ce qui veut dire que toutes les 146 communes du pays, spécialement les zones urbaines, seront alimentés soit des grands, des moyens réseaux, ce qu'on appelle les réseaux régionaux, ou bien des petits réseaux que nous appelons mini-réseaux. Donc, il ne faut pas croire à ceux qui disent que tous les 156 communes n'auront pas, auront uniquement des petits systèmes solaires qui sont faits vraiment pour des zones et à habitat dispersé. Donc, on voit que, on voit que, en fait, les communes, en fait, là, c'est 64, mais c'est 62 communes, 62 communes avec réseaux, mini-réseaux et 84 communes avec les réseaux régionaux. Donc, on regarde, on voit tout le... On peut voir l'endroit où l'on va, en fait, les centres-villes où ces mini-réseaux seront automatiquement placés. 62 communes pour les mini-réseaux, répétition, mais vous avez 8 centres-villes, je parle pour les mini-réseaux, vous avez 8 centres-villes dans 8 communes qui sont déjà alimentées par 6 micro-réseaux et ces micro-réseaux sont en marche. Je ne parle pas des micro-réseaux, je ne parle pas de toutes les communes, des micro-réseaux pour les micro-réseaux uniquement. Vous avez 8 qui sont déjà en marche, vous avez les Irois, les Anglais, Koto, Rochabato, Port-Rapiement, Mons-Sénigro-là, Bombardopolis, et Jean-Rabelle. Donc je parle de mini-réseaux en marche dans le pays, au niveau de la République. Et vous avez 3 mini-réseaux qui sont maintenant en construction? C'est lui du nom ou il faut effectivement je travaille avec le l'opérateur parce que moi je veux que qu'on ait des compteurs? Parce qu'en fait, c'est le sport qu'on a uniquement de la production et qu'on donnerait cette production gratis si chéri, on sait que ça ne marche pas. Vous avez une production qui est installée, eh bien maintenant il faut mettre des capacités pour pouvoir installer des compteurs. Donc c'est la raison pour laquelle je ne bascule pas ça dans les micro-réseaux qui marchent. Donc on sait que la production n'est pas de problème. Le réseau de distribution est fin prêt. On travaille maintenant sur les raccordements, ce qu'on appelle les branchements à travers des compteurs intelligents. Malheureusement, il n'y a pas de producteurs haïtiens qui ont des compteurs intelligents en stock. Et ça c'est un problème crucial qu'il faudrait en parler un peu plus tard. Saint-Louis-du-Nord, oui, Saint-Louis-du-Nord, Tiburon, c'est toujours comme ça avec un professeur. Saint-Louis-du-Nord, Tiburon et Dondon. Un peu plus tard, on va partir de cette présentation. 51 micro-réseaux à construire dans les 10 départements. Donc ce qui veut dire quoi? 62 communes, 8 communes des mini-réseaux. On va installer 51 micro-réseaux à travers les 10 départements. Maintenant, on a déjà fait les études, vous voyez, les études préliminaires, par exemple, ça c'est l'étude en Sagalais pour déterminer l'endroit où l'on va mettre le réseau, les lignes, les trois lignes qu'on appelle triphasées et le monophasées. Autrement dit, on a identifié le point court des lignes, les lignes de distribution. On a, ça c'est l'exemple de Moron, l'exemple de Plaisance du Nord, l'exemple de Perche, l'exemple de Bendehène, l'exemple de Lille-Avache et l'exemple d'Ansabit. L'exemple de Hans-Rouge, donc vous voyez, on a fait les études. Maintenant, après les études, pour les réseaux, les mini-réseaux intelligents, je le disais, on va faire une régulation par un contrat, ça va être du partenariat public-privé, donc on aura une concession entre le développeur et le ministère du Bravo public et un contrat, un Memoandum of Understanding entre le développeur, la municipalité et le ministère. Et la production de ce micro-réseau, ce sera une production qui sera faite via les sous-énergie propre, j'avais déjà parlé de la matrice énergétique. et la commercialisation, on va utiliser, on va mettre le focus sur les comptes de l'entreprise et le smart metering technologique. Parce que nous sommes en train de réfléchir à des tarifs différenciés, oui, et... Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est un graphe extrêmement intéressant pour les mini-réseaux pour voir pourquoi nous sommes très confiants. Dans la phase 2, vous dites qu'on va utiliser à outrance l'énergie solaire, c'est la tendance mondiale. On voit ça en jaune. Vous regardez, vous voyez, la coupe, ça date de 2017. Évidemment, ce que je dis là, c'est pour utiliser les réseaux qui peuvent se connecter sur les grands réseaux, on parle de plus d'un mégawatt. Mais, c'est la tendance, c'est la tendance qui est important. On voit que le prix qu'on avait pour le kilowatt-heure en 2010, 17 ans après, on voit vraiment la coupe. Il y a vraiment une chute très importante. Et on parle, la bande que vous voyez là, c'est la bande pour le diesel. Le solaire commence réellement à confiants et le diesel. Quand on va à grèchelle, vous voyez pourquoi notre matrice, en fait, on veut changer de matrice, on veut donner une place importante à la production solaire parce qu'en fait, on voit le marché sur le marché international, les prix ont baissé et drastiques. on va combiner différents types d'énergie renouvelable et on va toujours avoir le diesel comme la coupe. Et là, on a fait un choix intelligent de regarder le marché, de dire que dans 5 ans, les batteries, le stockage va être extrêmement bon marché. Donc, par conséquent, on va commencer entre 30% et 50% renouvelables et puis à 50% on peut. d'approprier question d'attirer les investissements privés dans le marché. On est conscient. Le gouvernement est conscient qu'il faut une tarif appropriée qui permette qu'on fasse le business au niveau des micro-réceaux. Et les tarifs doivent permettre de générer assez de profit pour attirer les investissements privés. Et, volonté et capacité des consommateurs, on va travailler, on va sensibiliser les consommateurs par rapport à ça. Et, on n'aimerait pas, le gouvernement n'aimerait pas que le développement des mini-réceaux soit fait uniquement pour regarder les matchs de football. Pour regarder, par exemple, pour regarder les matchs de bassa réels. On veut faire plus que ça. On veut que l'énergie soit utilisée à des activités, à des faits lucratifs. On va voir le développement rural intégré. Mini-réceaux, production de la stratégie, production de l'opérateur privé, on l'appelle développeur, le réseau de distribution, l'État. Le gouvernement a dit qu'on va faire un investissement social. On va investir dans le réseau de distribution en mettant les structures de moyenne tension et de basse tension et on va le faire à travers le ministère des travaux publics. Donc, on fait un investissement et raccordement au branchement opérateur. Cela veut dire quoi ? Comme stratégie, le développeur, l'opérateur privé fait l'investissement au niveau de la production de la génération, l'État fait un investissement social, fait baisser le coût de production. Parce que tout à l'heure, on parlait de tarifs abordables. On veut que le tarif soit abordable, on fait un investissement au niveau du réseau de distribution moyenne tension de basse tension et le développeur, lui, il pourra travailler sur les raccordements. Développeur raccordement et génération et l'État réseau de distribution moyenne et basse tension. Donc, en conclusion, investissement public dans les infrastructures de distribution pour faciliter la mise en place des micro-réseaux. Et ces micro-réseaux, on a déjà démarré. Les micro-réseaux vont être présents dans 51 communes pour l'appel d'offres. On a 62 communes avec les micro-réseaux. 13 déjà soit en cours bien en marche. On a fait un appel à préqualification pour recevoir des candidatures pour ces mini-réseaux. On avait reçu 42 candidatures. Encore une fois, on a posté d'analyse, 21 firmes sont préqualifiées. Et ces firmes vont s'occuper de la production et de la commercialisation. Et très vite, là, j'en profite pour inviter, vous avez déjà reçu une invitation. Le 5 novembre, on va présenter le contrat de concession aux 21 firmes réalisés. Encore une fois, je ne sais pas si c'est arrivé avant moi, mais c'est la première fois dans le pays où il y a un contrat d'achat d'énergie et ce contrat va être soumis à la société civile. Aux acteurs, on va leur dire, voici le contrat, voici les clauses, on aimerait avoir votre contrat. On va discuter du contrat. Vous voyez, on commence vraiment à travailler sur Haïti Nouvelle. infrastructures de distribution. Le troisième axe et le dernier, axe 3, système solaire individuel et l'exister hors réseau. Je ne peux pas vous cacher, c'est le défi le plus important pour le gouvernement qui a trait à son plan parce que la GEO, ça c'est la GEO, c'est Haïti qui est comme ça, vous avez, l'aménagement du territoire n'a pas été bien fait. On n'a pas fait un plan, on y travaille, mais il faut un véritable plan d'aménagement pour pouvoir travailler sur la configuration au niveau du bâti. Donc, l'axe 3, ça concerne le système solaire individuel en réseau et la première estimation qui a été faite, c'est que dans cette tranche-là, on serait autour de 1 million de ménages. Donc, déjà, le nombre de ménages est estimé en Haïti entre 2.1 2.2, 2.4 et 2.5 millions de ménages. Donc, déjà, on voit, c'est une tranche extrêmement importante. Et, ce qu'on s'est dit, eh bien, habitat dispersé, faible densité de population, on l'a vu sur l'exemple que j'avais monté tout à l'heure, et on s'est dit que comme on avait un potentiel solaire extraordinaire, eh bien, comme première phase, phase E, on va utiliser le solaire pour pouvoir alimenter les gens de façon individuelle. et qu'est-ce qu'on va faire comme modèle de partenariat? On va faire partenariat avec des structures de microgrédits, on va travailler aussi avec des entreprises de services énergétiques qui sont déjà dans les sections communales pour s'assurer qu'il faut automatiquement travailler avec les localités pour question de proximité. On veut créer aussi une classe d'affaires qui viendrait aussi des sections communales. Donc, le projet pilote, toujours, on l'a démarré, on l'a démarré, donc, on l'a testé et moi, j'étais vraiment tout fait de tester ce programme sur le terrain. Communes touchées, Grécier, Tiburon, Les Angles, Les Fonds-Libérés, Terrier Rouge, Capotis, Porte-de-Père, Champs-Sol, Bassin-Bleu, Bombardopolis, Molle-Saint-Nigolas, Saint-Marc, Verrette, Terre-Neuve, Henche, Maïssad, Pomargo, et puis là, on ne dit pas que toutes les sections communales ont été touchées, on donne uniquement les communes dans lesquelles on retrouve les sections communales qui ont été touchées par le programme. Et moi, je peux vous dire sincèrement, pour avoir été dans toutes ces communes-là, quand j'ai fait, et le constat que j'avais fait qui était extrêmement important pour moi, tant que je cherchère aussi, c'est de voir qu'il faut moduler les moyens de paiement d'une autre façon. Parce qu'en fait, ces gens-là ont des revenus qui sont basés à des fréquences qui vont avec la récolte. Donc, on s'est dit que heureusement, on a fait le pilote, on fait ça, c'est pour apprendre à faire. On teste le pilote, on apprend les réalités du béton pour voir s'ajuster. On s'est dit qu'on va venir avec d'autres modèles de paiement qui tiennent compte de la réalité des revenus au niveau des paysans. Voilà, quelques images des gens étaient heureux d'avoir vu l'énergie. Donc, dans le cadre du programme KIPAM Cléry, je voulais vraiment conclure un mot qui est simple pour dire que Haïti nouvelé a, pa ka fête sans pa gen courant 24 sous 24. PSI. Voilà, on dit merci au docteur Evanson Calix. Mesdames, messieurs, nous ne saurons terminer cette cérémonie de présentation d'électrification 24 sous 24 du programme d'électrification d'Haïti sans présenter nos remerciements à vous toutes et à vous tous qui avez répondu positivement à ce rendez-vous important. nos remerciements sont adressés à tous les médias qui ont accepté de retransmettre en direct cet événement aux organisateurs. Que cette équipe prouve ici notre profonde gratitude. c'est sur ces mots de remerciement que nous avons le plaisir mesdames, messieurs de vous inviter à un cocktail préparé pour vous. Donc, je demande au service de protocole de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter l'accès aux officiels et aux invités. Merci. Voilà, téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, nous avons l'Hôtel Caribe Convention Centre dans Petionville. Nous avons une cérémonie, une présentation, un projet pour mettre l'électricité dans tous les pays 24 sur 24. Nous avons une intervention concernant qui établir des systèmes d'énergie électrique en Haïti. Nous avons ce qui est possible qui est en Haïti. Nous avons une question de la distribution de l'électricité qui est en Haïti d'autres et d'autres les familles. Il a déploré le fait que sur chaque 100 de Haïti il y a moins passé 30 monde qui a accès à electric . directeur général de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité à plein régime et pour produire environ 54 MW lorsque avant le travail ou mis en état ça a été fait le prix de produire seulement 10 à 20 MW le président républicain le clair sur ça il n'y a pas de développement qui est capable de faire sans qu'il n'y a pas de travail et de l'électrification sans qu'il n'y a pas de l'électrique et de l'électrique et nous, Dr. Vincent Calique sotap montre 8 mini réseaux qui n'y a pas de travail dans différents zones de notre pays nous, ça fait Les Iwa nous, ça fait Molle Saint-Nicolas nous, ça fait un taquet lot et ville de province ça c'est déjà un bon signe qui montre que le projet électriification 24 sur 24 là nous, sotap presente là l'issou bon route yon projet qui déjà ankon men, autorité ou peut-en sèm li nécessaire jounen jodi a pou organiser yon seremoni ka pou sa fête arsoué a nan Petionville pou kapab nepe populasyon ou kouran de tout sa kap fête nan proje sa pou le pas seulement ap tende de bri d'informasyon on le konsan men pou gen yon bon bon konesans de ki sa proje elektrifikasyon 24 sur 24 la gen an doni ki jan konbye krop bon sa yon ap bezwen pou li ki jan kesyon kouan elektrik la yon an Haiti parapour alakay voazen mou an Republik Dominiken koman sa yon a Taiwan ki li men ap generer 45000 megawatt kouran aloske nou men an Haiti nou bezwen solman 800 pou nou fonksyon sa ki poko kafet donk nou sot tende tou direktor general an ASEA ki di li pa posib pou ap gen kouran an Haiti solman le match foudbol ap jouwé men tout yon c'est tout yon yon systém de dvlopman c'est tout li li enchaîn avek plizyon lop to a teller's family li fe enchaîn avek kisyon sante gen l'hôpital le june jodi a moun yon pa ka fè opérasyon an kouze problem kouran donk gen pa kè problem ka prezoud en mèm tan ak elektrifikasyon 24 24 la ensekurite kèsyon finastou gen l'op peyi ki tou prenou an la pa ekzamp an Republik Dominiken nem si l'on pa efektif a 100% men gen biznis ki fonksyon 24 24 24 c'est pas tout biznis yon men an pil biznis an Republik Dominiken fonksyon 24 24 et an Haiti nou poko vremen ka di nou nan faz a donk tout sa li a kèsyon elektrifikasyon an as kwa la se seremoni proje a ki sot fèt kote minis travou publik transport telekomunikasyon an Ingenyon Fritz Kare te komanse pale pou l di ke TPTC ansam avek anase autorite nasyonal ki la pou regularize kèsyon kouran mette ansam pou reprezante proje sa EDH bien antandu implike nan prezentasyon proje sa li tout suite apre nou tapre alwe direktor general EDH la mswe Hervé Pierre Louis li menm tou ki tap pale li te fè un ekspozé tre rapide pou di nou men ki sa EDH fè men ki sa EDH fè deja men ki jan sa teye il ya tranchi nan ka de electrifikasyon 24 24 haitian men ki sa kap fè suto avek go pas men ki fèt nan pelig tou resaman d'or telles family genyen teknisyen yo ki komanse travay sou men roll yo men roll sa vle di se be kote ki genyen fil kap pase en bat epito sotili la vo abrovi del mat trent doa e kouran sa lapsoti nan pelig pou rive del mat trent toa men ap partir de li la vo pou rive del mat trent toa se embate e bien kouran ap pase nan men a traver men roll yo donk se tout informasyon sa yo nou se jwenn as we a nou souwete ke tout moun ki te brengé televizyon nasyonal d'Aïti te edifye avek tout informasyon sa yo et soutou dennyan intervensyon an avek Dr. Evanson Kalix ki te eksplike vreman tout tem teknikyo ki sa ou vle di pou permette ke telespektatero te kapab edifye et eksplike kote yo ye koun donk pa gen komin an Haiti kap neglije tout 146 kominyo ap implike nan kad program sa jans se le kap ou Tibiron pa ekzamp la avek program kay pam kleryan ki fèt spesyalman pou de seksyon kominal kote kay yo pak kole men kambèm moun yo kapab elektrifye gras avèk sistem kay pam nan program kay pam nan e nou moun yo tre 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 kontan porske se demoun ki fe tout tan yo ap viv nan black out e nou e ki rezultat sa komanse pote a traver yon dokumenter ke nou te gen chas suiv o debu seremonian an go telespektatres telespektatris Télévizyon nasyonal d'Aïti se sa ki te fè esensyel aktivite to otelis fam nan edisyon nouvel nou nou ete branche avèkou nou fò suiv ekip nou tout kote ap suiv proje sa de prè ansam avèkou jis kask proje a abouti l'ive atem jan wè proje a komanse avance a gran pa nan mou ban ap pali la se te avèkou pou ran prezentasyon sa posib Sabine Jean Etienne met seremoni an anonse sa se pati koptel la ki pral komanse nan mouman sa prezident republik lan nan gabé soutye kanon sou pou kite sal la prezident republik lan te patisipe nan seremoni sa akompany yon dame republik lan madame Mottile Moïse ak plizyon le bayor te remake nan sal la ki te prezente papasiste reprezentan BID ak lot institusyon ki patisipe nan financeman proje sa an poti an gros se sa ki te fè esansyel aktivite a so avèk mouman mikro Sabine Jean Etienne epi unité teknik televizyon nasyonal d'Aïtienne unité mobil réalisatè moukens jouach ak l'op teknisy me remercie tout moukens prétend attention à cérémonie tout à fait spéciale ça a soir tout moukens babaye bonne suite de programmation sur télévision national d'Aïtienne moukens moukens